Alors, on retient de plaisir avec les nouveaux jeunes douches CETEX. Sa texture légère et moussante nettoie votre peau en profondeur et vous préoccupe une sensation de fraîcheur intense. Il va de vous avec les parfums de la gamme CETEX. Algue marine, CETEX pommé-grenate, CETEX alonvara et CETEX yulam yulam. Jeu douches CETEX sont fraches. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est assurément la bonne nouvelle de la semaine pour le gouvernement dirigé par Mohamed Abdallah John. Cette note du Sénégal, relevée par l'agence Moody's, une note du Sénégal économique qui passe de B1 à BA3. B1 à BA3, le Sénégal qui rattrape ainsi la Côte d'Ivoire et devient, avec la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, les deux pays subsahariens qui ont cette note. Simplement, le Sénégal est beaucoup plus attrayant sur le plan économique et par rapport aux investisseurs étrangers du temps. Ce sera l'un des sujets de ce débat dans l'émission « Donc, toute la vérité » qui a l'insigne honneur de recevoir, encore une fois, Mohamed Diop de Croix. Bonjour. Bonjour, Pape Cher. Les Sénégalais vous connaissent assez. Nous pouvons faire très vite l'économie du temps pour ne pas revenir sur votre parcours de parlementaire, de ministre. Voilà, Mohamed Diop de Croix, de la société, de l'économie, de la politique, parce que nous allons également parler de la cohabitation. C'est le mot en vogue. Mais permettez-moi de démarrer ce dimanche avec la présidentielle française. Oui, dans quelques heures, nous aurons, le monde va connaître les deux candidats qui vont se disputer le second tour du côté de la France. Et vous, particulièrement, cette présidentielle vous concerne en tant que Sénégalais ? Merci beaucoup, d'abord, Pape Cher, de m'avoir encore une fois invité sur votre plateau. Je profite de l'occasion pour saluer vos téléspectateurs, vos téléspectatrices, et dire que, bon, ben, voilà, vous avez évoqué cette note de Moody's. On y reviendra. J'évoquerai, moi aussi, d'autres notes qui sont là. Et, bon, la France, oui. Les politiciens français suivent de très près ce qui se passe chez nous, notamment quand il y a des élections. C'est normal que nous aussi, nous puissions suivre de très près ce qui se passe en France, notamment en période électorale. C'est une histoire assez longue qu'il faut revisiter, qu'il faut rectifier, qu'il faut corriger. Mais en attendant, bon, ben, elle est là. C'est à ce titre, donc, que ce qui se passe en France nous intéresse. Ben, on suit. Moi, je suis de très près. Et cette élégance des politiques français, le suffrage universel qui s'exprime de manière naturelle dans ce pays, à 20 ans déjà, les résultats sont connus. On connaît ceux qui vont se disputer, ce second tour. Voilà. C'est fluide. Ça passe comme un email. C'est également des leçons de démocratie que cette France renvoie toujours à l'Afrique. Non. Oui. Hélas. Hélas. Je suis toujours très peiné parce qu'on ne veut pas avancer en Afrique. Ce qui se fait en France peut se faire ici. Mais c'est tellement simple. Vous avez parlé d'email. Les emails, ça existe partout maintenant. Donc, c'est pas compliqué. Mais bon. Qu'est-ce qui nous manque pour avoir cette maturité, cette élégance au niveau des médias, au niveau de l'arène politique ? Qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque la qualité de la classe politique. Cette classe politique, c'est toute une histoire à un peuple chien. Parce que c'est l'histoire coloniale. On a fabriqué des préfets pour la France au moment de partir, enfin, de partir entre guillemets. Et c'est ça qui nous poursuit toujours. Il a toujours existé une élite ici, autonome, du point de vue de la pensée. Une élite indépendante, du point de vue de la conception. Mais cette élite a été marginalisée et parfois même liquidée, physiquement. Les exemples font foison à travers l'Afrique. En particulier, d'ailleurs, l'Afrique francophone. Donc, voilà, c'est ça qui explique... Et finalement, Marine Le Pen, Mélenchon, Fillon, ça importe peu pour le Sénégalais que vous êtes ? La classe politique française, droite comme gauche, disons, dans son acception classique, n'a pas de politique différente sur l'Afrique. À l'époque de De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing et les autres de la droite, c'était la France-Afrique. Avec François Mitterrand et même Hollande jusqu'à un certain point, c'est aussi la France-Afrique. Donc, la politique française en Afrique ne change pas tellement selon qu'on est de la droite ou de la gauche. Par contre, quelqu'un, une candidate comme Marine Le Pen ou même Mélenchon pourrait peut-être présenter quelques nouveautés. Ça m'étonnerait vraiment... Il n'y a pas besoin de l'autre véritablement. L'Afrique ou la France... Je n'ai pas le problème en termes de qui a besoin de l'autre. Moi, c'était juste un regard analytique, on va dire... Mais les relations, parce que là, si vous parlez des relations entre la France et le Sénégal, ce sont des relations inéquitables. Ce sont des relations de domination. Sauf tout certes, pas comme à l'époque avec des commandants de cercles blancs et tout ça. Mais il est clair que c'est une relation absolument inadéquate, qu'il faut absolument changer. Inéquitable. Inéquitable et tout ce que vous voulez. Oui, comme nous y sommes, parlons de l'étranger globalement. Ces Sénégalais rapatriés des États-Unis, qui parlent d'indemnisation, qui parlent de conditions inhumaines. Ces Sénégalais rapatriés des États-Unis, c'est également... La classe politique n'en a pas fait débat. Vous savez, il y a tel... On en parle, mais c'est la même chose que nous avons mis au pouvoir. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez au moins 10 questions majeures à traiter. On ne peut pas... C'est compliqué. Quand vous parlez de ces compatriotes qu'on a expulsés des États-Unis, avant que vous ne finissiez d'en parler, vous avez le DACA de Medina-Gunas. Avant de finir d'en parler, vous avez nos compatriotes d'Allemagne, qui risquent de connaître les mêmes situations. Le Sénégal a signé avec l'Allemagne une convention, m'a-t-on dit. Et donc, voilà, nos compatriotes là-bas sont très, très préoccupés. Ils vont peut-être d'un moment à l'autre être déversés au Sénégal, etc. C'est-à-dire que... C'est vraiment... On est dans le régime de scandales. C'est pas seulement les scandales de gestion... D'accord, on peut dire que c'est un accident. Ah oui, oui, c'est un accident, mais puisque... Non, comme c'est un accident, c'est... Mais puisque c'est... Comment on dit... C'est récurrent. C'est récurrent. C'est récurrent. C'est le diola, c'est-à-dire le syndrome du diola est encore là. Nous n'avons pas encore vaincu le signe indien. Il faut le vaincre. Mais pour vaincre le signe indien, comme dit le proverbe guinéen, les poissons pourris toujours par la tête, c'est à nos dirigeants de régler ces questions. C'est à nos dirigeants de se dire... À défaut de prendre les devants, vous l'avez dit, ça se répète, des incendies tous les ans à Dakar, mais à défaut de prendre les devants, le gouvernement a bien réagi, non ? Tout le gouvernement a eu sauvé des victimes. Mais c'est après la mort. Et puis on se félicite. C'est-à-dire, le monde maintenant, le Sénégal... Même les familles des victimes se félicitent de la réaction du gouvernement. Non, 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 non. Le Sénégal marche sur la tête maintenant. Voilà. C'est-à-dire que vous ne faites rien jusqu'à ce qu'il y ait la catastrophe. Maintenant, on vous félicite d'être venu secourir ceux que vous auriez dû protéger pour éviter cette catastrophe. Est-ce que vous voyez bien de quoi ça retourne ? Après, on va prendre deux ou trois individus dont on dit que ce sont des parents de victimes qui vont féliciter le président pour avoir secouru. Est-ce que ça a de la logique ? Enfin, cela n'en a pas pour moi. L'économie peut parler donc de ce Sénégal. Et c'est une bonne note, non ? Alors, j'avais en venant ici... Mérisse, le gouvernement du Sénégal. Il s'inquiète beaucoup de la qualité de la dette du Sénégal. Les intérêts que nous payons, c'est 2% de notre PIB. Et pour faire vite, notre service de la dette est à 600 milliards de francs CFA par an. Autrement dit, 50 milliards de francs CFA que nous payons par jour, par mois, et donc 1 milliard, 700 à peu près, par jour, tous les jours que Dieu fait. Cette dette est allée où ? Et nous avons encore de la marge, hein ? Ah oui ? D'après les experts. Oui ? Le Sénégal peut s'endetter davantage. Et le Sénégal a une bonne signature. Jusqu'à 70%. Oui. En 4 ans, nous sommes passés de 30 et quelques pourcents de taux d'endettement à 50 et quelques pourcents de taux d'endettement. Parce que nous avons une bonne signature. Attendez, attendez. Ne me parlez pas de signature, Papshia. Parlons de la situation des Sénégalais. Les Sénégalais, le taux de pauvreté est remonté au Sénégalais. Vous parlez de signature ? Attendez, attendez, attendez. On ne prête que ce qu'au solvable, non ? Alors, bien sûr. C'est là qu'ils prêtent, s'enrichissent. Mais le peuple sénégalais, lui, s'appauvrit. Et nous parlons du peuple. Moi, je parle de ce versant-là. Je ne parle pas du versant des puissances d'argent qui trouve tous les mécanismes possibles pour pomper les ressources de notre pays. Je vous ai dit qu'on paye 600 milliards de dettes par an. Le taux de pauvreté est remonté. Il était descendu de 47 à 41 %. Maintenant, il est à 50 et quelques pourcents. Le taux de pauvreté au Sénégal. Ce n'est pas pour rien que le FMI dit que le Sénégal est le 25e pays le plus pauvre au monde. L'indice de développement humain, le dernier, dit que nous sommes 170e sur 188 pays. Voilà les questions. Allez au marché. Demandez à acheter du riz, de l'huile, du sucre, etc. Il s'agit de macroéconomie. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ce sont ces indicateurs. Est-ce que les populations mangent mieux ? Est-ce qu'ils tombent moins malades ? Est-ce qu'ils vont à l'école, leurs enfants ? Est-ce qu'ils se soignent quand ils tombent malades ? Est-ce que c'est cela qui m'intéresse ? Et l'agence Moodle ? Une agence clé ? Mais, disons, je n'en suis pas à ça. Je laisse ça aux économistes, aux macroéconomistes. Moi, je suis un livre politique. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que cette économie-là sert ma population ? Si elle ne sert pas à ma population, il faut la réinventer. Ils ont promis, dans le plan Sénégal émergent, de réinventer l'économie. Ils ont dit qu'il faut forger une nouvelle machine économique. Ce qui est vrai, c'est indispensable. Mais ils n'en sont pas là, malheureusement. Alors, quand vous prenez le taux de croissance, puisque tout ça, nous disons, c'est pour ça. Le taux de croissance, il est élevé. Quel est le secteur qui tire le taux de croissance ? Quel est le moteur de cette croissance ? Allez en Éthiopie, au moins plus près au Burkina Faso. En Éthiopie, il y a 3-4 ans, le taux de croissance était porté par l'agriculture à 40%. Au Burkina, ils en étaient à peu près à 27-30%. Au Sénégal, nous en étions à 15%. Alors, si votre agriculture, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche, l'élevage, etc., c'est le secteur primaire. dont le progrès, le développement, impact, influence directement le mode de vie des populations, leur santé, parce qu'ils mangent correctement, etc., et tout ça. Si ce secteur-là est délaissé à ce point, et en arrière à ce point, vous regardez les autres secteurs, les autres moteurs qui peuvent tirer la croissance, comme les télécoms, les services financiers, etc., ça sert à quoi ? Mais c'est de l'argent qui s'en va. Donc, on n'en profite pas. Il faut avoir de la vision. Les populations n'en profitent pas directement, mais ça rend le Sénégal beaucoup plus attrayant par rapport aux investisseurs, non ? C'est une manière de booster notre économie, non ? Vous savez bien. Alors, qu'est-ce qu'on pousse finalement ? L'économie, c'est quoi ? Vous poussez l'économie, pourquoi ? Pour que la population s'en sorte. Vous l'avez vu, vous l'avez vu. Si maintenant, vous, 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 je ne sais pas, moi, l'économie devient un demi-urge qui ne sert à rien, c'est pas ça. L'agence, quand même, s'est basée d'accord sur le taux de croissance, mais également sur les réformes structurelles. Menez pas le gouvernement du Sénégal dans le secteur agricole. C'est l'objet soutenu. J'aurais suggéré vraiment. On a déjà mis beaucoup de temps, hein, Popchia. Je suis désolé sur cet affaire. C'est important, quand même, l'économie. Vous m'avez parlé de nous, disons-moi, je vous parle de la Banque mondiale, je vous parle des 600 milliards qu'on paye, c'est-à-dire 1,7 milliard par jour qu'on paye de dettes. Je vous parle de la situation du marché. Quand vous allez au marché, la situation des ménages, la pauvreté qui a augmenté, l'école qui m'a augmenté, tout ça, je vous en ai parlé. Vous ne vous regardez pas. Donc, les bons points du gouvernement ne vous regardent pas. Non, mais écoute, les bons points, vous voulez que je vous donne ce que je vous réponds, je dis que c'est très bien. On passe à autre chose. D'accord, c'est très bien. Oui, autre chose, ce sont les législatives d'abord. Les législatives avec votre coalition. Avant de parler de cohabitation, votre coalition. Il y a la sortie d'un des membres de l'opposition, Abdoul Mbaye, pour parler de plusieurs coalitions. Il n'est pas d'avis que l'opposition doit chercher une seule coalition pour faire face à la majorité. C'est son avis, Abdoul Mbaye, c'est son avis, mais ce n'est pas mon avis, voilà. Mais je pense qu'on n'est pas dans les mêmes logiques. Je peux le comprendre, il est nouvellement arrivé en politique, il a créé un parti politique, il veut probablement se poser, apprécier ses forces, etc. C'est normal, on va dire, mais le contexte actuel ne correspond pas à ce type d'approche. Selon moi, nous considérons que le pays est à un tournant. C'est ce que j'ai essayé de dire dans une publication récente. Le pays est à un tournant. Ça ne va pas, nous le savons tous. Il faut changer la majorité, mais d'une nouvelle, d'une façon différente des changements antérieurs. Et pour ça, il faut que toutes les positions significatives se retrouvent. Le président Salle, pour avoir une majorité, il sait que c'est très compliqué, il le sait, ils ont surchargé le département avec le scrutin à un tour, un peu comme ça se passe en Gambie pour la présidentielle. Ah bon ? Celui qui arrive le premier, il prend. Donc, c'est le raugado. C'est-à-dire que si les sept députés de Dakar, par exemple, si vous arrivez, mettons qu'on a 20 listes au départ, vous arrivez en tête avec, on va dire, 30%. Mais vous prenez les sept députés de Dakar, les 70% qui n'ont pas voté pour vous, ben, ils n'ont rien. Donc, la pluralité des listes fait l'affaire du pouvoir. Pas forcément. S'il y a une coalition forte de l'opposition, c'est les autres qui vont être sanctionnés. C'est-à-dire que toutes les listes individuelles risquent d'être sanctionnées parce que les populations vont voter utile. Tous ceux qui sont avec Macky Sall vont faire bloc autour de la liste de Benoît Bocuyacar. Mais tous ceux qui veulent que les choses changent au Sénégal, ils vont faire bloc autour de la principale liste de coalition de l'opposition. Parce que c'est ça qui va faire changer les choses. Donc, quelqu'un peut être assez représentatif au plan individuel et personnel et faire une contre-performance au législatif à cause du fait qu'on aura deux mastodontes qui vont se faire face. Et le vote utile va faire la différence ? Ah oui, tout à fait. Une courte pause pour de la pub. Le numéro 51 de Nouvelle Hebdo est en vente. Au sommaire, Yann Amar, le roman des têtes brûlées. Comment une bande de jeunes rappeurs parvient-elle à faire trembler la République ? Yann Amar, il réussit. Après Wad, le mouvement fait face à Macky Sall qui l'accuse d'avoir trahi ses engagements. Nouvelle Hebdo vous offre le roman d'un activisme citoyen mené par des têtes brûlées. Réformes institutionnelles dans les marchés publics. Alors que son mandat a expiré en février dernier, sa hernière, DG de l'ARMP est toujours en place. La flotte a un décret du président de la République, Macky Sall, que nous vous livrons en exclusivité. Quel avenir pour le franc CFA ? Les tendances pour une sortie de la zone franc gagnent du terrain au Sénégal et en Afrique. Mais selon trois éminents chercheurs de l'Université Echarantadjot, la prudence appelle à faire le tri entre le mythe et la réalité. Incendie dramatique de Medina Gounas, une trentaine de morts et plusieurs dizaines de blessés, une aide de 10 millions de francs CFA, trois jours de dénationale et pourquoi encore ? À quand la fin des inquiries ? Le numéro 51 de Nouvelle Hebdo est en vente. C'est à la limite bizarre de le dire comme ça, mais la campagne n'a pas encore démarré pour ces législatives au Sénégal. Mais on en parle sur tous les plateaux, surtout quand on a des politiques en face, confectionner ces listes de coalitions déjà qui se dégagent, les opposants, les nouveaux opposants ici au Sénégal et l'opposition classique avec le PDS à sa tête. C'est de l'opposition contre l'opposition ? Pourquoi vous parlez de nouveaux opposants ? C'est quoi les nouveaux opposants ? Ceux qui viennent dans l'arène politique. On a cité Abdoulmey, nous pouvons citer également Ousmane Sonko. Abdoulmey avec Ousmane Sonko ? Bon, je ne suis pas au courant, franchement. Bon, écoutez, franchement, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est quoi ? Ce que les autres font, ils sont dans l'opposition, je les encourage. Vous travaillez pour une large coalition, une coalition gagnante ? Oui, tout à fait. N'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Quand d'autres membres de l'opposition parlent d'autres coalitions, ça vous affaiblit, non ? Non, pas forcément, puisque tout le monde va puiser dans le réservoir de Macky Kissall. C'est Macky Kissall qui devrait s'inquiéter plutôt. Oui, tout à fait. Et où en êtes-vous avec votre coalition ? Je ne vais pas vous le dire, forcément. Nous travaillons à établir cette coalition, à la sécuriser et à créer les conditions de sa victoire. C'est ça que je peux vous dire. Je ne peux pas vous dire beaucoup plus à ce stade. Non, les Sénégalais, quand même, devant ces Sénégalais, les Sénégalais ont suivi les sorties d'Abdoulayeoua, d'Idriss Essek, pour appeler l'opposition à l'Union sacrée. Il y a également la position de la coalition. Pour ma part, c'est ce que je ne cesse de faire depuis presque un an. Donc, vous voyez, en nous disant la même chose. Maintenant, il faut mettre en œuvre. Et c'est à cela que nous travaillons. Mais je ne peux pas vous dire ce que nous sommes en train de faire. Vous le comprendrez bien. Parce que vous n'avancez pas. Parce que vous n'avancez pas. Nous travaillons. Vous travaillez. Il y a Dakar. On parle surtout de Dakar. Et Khalifa Sale comme tête de lice à Dakar. Au niveau national, il y a le nom d'Abdoulayeoua qui vient. Mais Dakar, d'abord. Dakar semble moins problématique pour vous. Écoutez, nous cherchons à établir une coalition très forte, très large. Et Khalifa Sale, que je salue au passage, ainsi que ses co-détenus, qui sont tous des otages politiques, que Khalifa Sale et nous, on discute. N'est-ce pas ? Mais ça prend du temps. Nous pensons qu'une coalition de l'opposition avec Khalifa Sale là-dedans va prendre Dakar, les sept députés de Dakar, forcément. Ça, c'est moins problématique pour vous. Avoir Khalifa Sale comme tête de lice à Dakar. Non, en fait, on ne discute pas. Pour l'instant, je ne peux pas vous parler de comment ça va se passer, Khalifa Sale-dedans, le président Ouad, le président Ouad, non, 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 franchement, je ne peux pas vous parler de tout ça. Moi, je vous parle de notre objectif qui est d'avoir une coalition très forte qui va battre le pouvoir et qui va lui imposer la cohabitation. La critique est là. Du côté de la majorité, on s'est mouillé de voir l'opposition toujours recourir à Abdoulayeouad. Il s'est mouillé. Il s'est mouillé. Bon, mais c'est très bien. Ils ont un amour profond pour le président Ouad. Vraiment, ils veulent le préserver, sa santé, etc. Ils veulent qu'on le reste de côté. Tout ça, c'est bien. Moi, je salue cela. Vous avez besoin de la belle Ouad pour faire la politique. D'ailleurs, ce ne sont pas des critiques qui nous adressent. Ce sont des conseils de sages. Ils nous conseillent de laisser le président Ouad de côté. Vous savez bien que c'est sarcastique. Vous le savez bien. Alors, là, je... C'est sur un ton sarcastique qu'ils vous disent ça. Alors, donc, Peuves-sœurs, moi, je les remercie vraiment pour tout ça, mais je leur demande très poliment de nous laisser quand même nous occuper de ma propre cuisine. Ce n'est pas à nous de nous... Ce n'est pas à eux de nous dire si le sel est suffisant, s'il faut un peu plus de poivre, s'il faut... Non, franchement, ils peuvent nous laisser faire. Serigny Abdou Samad Mbake Matileï, qui vous soutient du côté de Touba, le fils du khalife. Vous le connaissez ? Oui, oui, c'est mon cousin. C'est mon marabout. Je le connais très bien. Un garçon brillant. Il dit qu'il a le droit de s'investir dans la région. Parfaitement. Et c'est possible de convaincre... Oui, de le convaincre, lui. Peut-être. C'est Abdou Samad. Mais les réalités de Touba restent les réalités de Touba. Oui, Père Cherf, ça, vous me renvoyez à la confection de notre liste. Il faut nous laisser le soin de confectionner notre liste. Je ne peux rien vous dire là-dessus. Franchement. Maudiot de Croix, qui ne veut pas parler cet après-midi, hein ? Non, je ne veux pas révéler ce que nous faisons. Parce que je suis sur un plateau de télévision, le pape Cherf, c'est là. N'est-ce pas ? Il n'y a pas que mes amis qui m'écoutent. Mais quand même, ce n'est pas inventé, hein, par la presse. Lui-même, il s'est exprimé. Non, 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 mais je sais, je dis que même s'il s'est exprimé, il a le droit de s'exprimer, il a le droit de s'impliquer, peut-être même le devoir. Il a donc... Là, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que vous me demandez de savoir s'il va être la tête de l'histoire. Ça, je ne peux pas vous répondre. Est-ce qu'il a les moyens ? Je ne sais pas non plus. Vous savez bien qu'il y aura de pression sur lui. Il faut recevoir... Seigneur Abdou Samad a voulu poser la question. N'est-ce pas ? Mais je sais que... C'est un patriote. Vraiment, il aime bien son pays. Je le connais. Si je ne le connaissais pas, ou si je ne lui connaissais pas, cet aspect, je ne l'aurais pas dit. Et on parle également de Ouad Fils, Karim Ouad. C'est un retour qui serait imminent cette fois-ci. Là également, ça peut chambouler pas mal de choses, non ? Oui, je sais que beaucoup dans l'opposition souhaitent le retour de Karim Ouad, qu'il vienne prendre part au combat des législatives, qui est un combat historique. Oui, ce serait une excellente chose. Un Karim Ouad qui fait son retour, c'est pour prendre sa place. Et il y aura une compétition entre un Karim Ouad et d'autres figures de l'opposition. Mais il n'y a aucun problème. Il n'est pas là. Mais où est le problème ? Actuellement, à chaque jour suffit sa peine, je vous l'ai toujours dit, Pape Chercila. Alors qu'il est, notre problème, c'est les élections législatives. Nous voulons avoir une majorité de l'opposition au Parlement. Nous sommes unis pour ça, autour d'une plateforme qui portera sur des réformes très importantes. C'est pour ça que dans mon papier que j'ai évoqué tout à l'heure, j'ai parlé de printemps des réformes. On a besoin de réformer ce pays-là. Nous avons besoin de réformer l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus riche de cette planète. Et nous sommes le plus arriérés. Il faut réformer. Donc, c'est le printemps des réformes au Sénégal. Oui, Karouade et toi, jouez son rôle là-dessus, là-dedans. C'est comme les autres leaders politiques également. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Et par rapport à ces listes, c'est la date limite, c'est dimanche. On peut penser à une prorogation où ce n'est pas possible ? Je ne sais pas, mais je me félicite déjà moi des statistiques concernant les listes. Nos adversaires au pouvoir ne souhaitaient pas avoir plus de 4 millions d'électeurs pour faire fonctionner leur bourse familiale, leur CNU, leurs différents fichiers. Nous avons 6,5 millions d'électeurs. Le problème, c'est, disons, c'est paradoxal. Vous disiez que ce n'était pas possible. En l'espace de... Qu'est-ce qui n'était pas possible ? Oui, l'inscription de plus de 4 millions... Je n'ai jamais dit ça, moi. Au contraire, moi, je suis... L'opposition disait, non ? Non, 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 au contraire. Non, nous n'avons jamais dit ça. Nous, nous étions opposés, opposés, justement, à cette volonté de limiter le fichier, d'exiger que le Sénégalais qui vient s'occuper de sa carte d'identité, vous lui demandez s'il veut confirmer son statut de figurant du fichier électrique. Là-dessus, il faudrait peut-être féliciter le ministère de l'Intérieur ? Féliciter les Sénégalais. Ah oui, leur patriotisme. Il faut les féliciter. Ils sont des millions et des millions. On a dépassé le fichier du référendum. On était à 5,5 millions à peu près. Au 31 mars, nous avions 5,3 millions de Sénégalais sur le fichier électoral. Au 23 avril, on aura au moins 6,5 millions dans le fichier électoral. C'est une excellente chose. Moi, je suis très fier du peuple sénégalais, de son comportement citoyen et civique. Voilà. Et cohabitation ? On en revient. Cohabitation. Pourquoi parler de cohabitation ? Alors que nous n'y sommes pas encore, pas encore d'élection, vous parlez de cohabitation, ça veut dire quoi ? Vous êtes aussi confiant ? Oui, bien sûr que nous sommes confiants. Très confiants. Mais en même temps, nous demandons à nos compatriotes de ne pas dormir sur leurs louris. vous êtes sénégalais, vous êtes journaliste, je sais que vous entrez partout, vous entendez beaucoup de choses. Dans les taxis, les transports en commun, les grandes places, les nanoukai, les usines, partout les gens, ils se démarquent du pouvoir et ils promettent vraiment une journée très chaude le 30 juillet prochain. Bon. Mais, moi, je demande aux uns et aux autres de ne pas considérer que de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. C'est plus sage, non ? Donc, il faut que les gens aillent retirer leur carte de lecteur. Il faut que tous ceux qui sont inscrits aillent retirer leur carte de lecteur et que le moment venu, qu'ils voient tous contre la liste de Macky Sable. C'est ça qui me paraît très important à ce stade-ci. C'est ce que j'indique. Maintenant, la cohabitation. Moi, je suis très... C'est la liste de Macky Sable. Je suis très peiné quand j'entends nos amis parler de cohabitation. Vraiment, je suis... C'est-à-dire que... Nous sommes encore aliénés. Nous sommes encore aliénés. Que signifie cohabitation ? Je suis allé chercher dans le dictionnaire, hein. Cohabitation politique. C'est lorsque le président de la République et la majorité parlementaire ne sont pas du même bord. C'est tout. C'est ça que ça signifie. Si l'opposition a la majorité au Parlement, le président est obligé de désigner un premier ministre de l'opposition. Parce que s'il ne le fait pas, l'opposition renverse le gouvernement par une motion de sens. Il y a des juristes qui disent que sur le plan du droit, on ne peut pas parler de cohabitation pour ce Sénégal. Pourquoi ? Notre régime ne va pas avec une possible cohabitation. Pourquoi ? Notamment pour les cités, il y a Maître Sey, Ousmane Sey, Ousmane Sey, soutenir à 1000% de Makissal. Et Rosner ? Et Simaï Le Maïderfal, conseiller juridique de Makissal. David Rosner ? Vous voulez que... Non. En réalité, je considère que c'est la définition de la cohabitation. C'est ça. Nous aurons une cohabitation à la Sénégalaise. Pourquoi vouloir penser que cohabitation, ça renvoie à Jacques Chirac, François Mitterrand, et à Lionel Jospin, Jacques Chirac, en France ? C'est-à-dire que... Et pourquoi, bon Dieu, pourquoi devrions-nous continuer à ne pas penser par la France ? Voilà. Nous pensons par la France. Mais ça, c'est ici. Cohabitation, version Sénégale, c'est quoi ? Ça, nous l'avons nous allons l'inventer. Nous devons l'inventer. C'est-à-dire qu'au soir de 30 juillet, quand la majorité reviendra à l'opposition, il appartiendra à cette majorité, à ses leaders, et au président de la République, de s'asseoir et de donner corps à cette cohabitation à la Sénégalaise. C'est ça. Nous ne sommes pas des Français. Les Français ne sont pas des Sénégalais. Nous ne sommes pas des Japonais. Nous ne sommes pas... Etc. Etc. Mais nous devons tenir notre rang de démocratie majeure. Et ma conviction est que nous tiendrons ce rang-là. Il y en a qui disent aux Sénégalais « Attention, cette opposition n'a pas la maturité qu'il faut pour une cohabitation. Une cohabitation à l'opposition, c'est synonyme de blocus pour le Sénégal social, économique, politique. » Oui, 50 ans après l'indépendance, on n'a pas de maturité. Je plains ceux qui parlent comme ça. Je les plains parce que le peuple, lui, il a la maturité. C'est eux, ceux-là qui parlent comme ça, qui n'ont pas de maturité. Bon, je prie le tout-puissant pour qu'il leur donne cette maturité. Oui, mais nous sommes d'accord. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de la battuer. Cohabitation, vous en parlez comme ça pour vous positionner, mais vous êtes encore très loin de cette cohabitation. Le drame, chez nous, nous sommes toujours dans cette problématique de la maturité. Notre drame, c'est que tout ce qui ne se présente pas sous nos yeux n'est pas là. Vous savez, les autres, ils ont pensé le prochain siècle. Ils ont pensé les prochaines 50 années. Ils ont pensé les prochaines 25 années. Ils ont pensé la prochaine décennie. ils ont pensé, mais ils travaillent. Alors nous, ils y travaillent. Alors nous, on est là, on attend. Voilà. C'est comme tout à l'heure quand on a parlé du Dakar qui a brûlé une fois, mais on ne fait rien. Etc. C'est ici. Nous devons rompre avec ça. Nous devons renaître. C'est pour ça qu'on parle de renaissance. Il nous faut renaître, mon cher ami. Parce que là, c'est ce que les tobaks ont fabriqué pendant trois siècles. C'est ça qui est encore là. On pense France. Voilà, on n'a pas la maturité. Etc. Moi, à la place du président Salle, je pense d'ailleurs qu'il doit être en train de le faire. Parce que quand même, je pense qu'il est assez lucide. Je remis en place une tasque force pour réfléchir sur l'hypothèse de cette cohabitation. Me dire comment les choses devraient se passer si la majorité revenait à l'opposition. Sinon, sinon, sinon... C'est de votre rôle de vouloir imposer ce concept de cohabitation et de mettre sa vie de l'opinion. Mais quand même... Ce que je suis en train de dire est très important. Oui. Je considère que le pouvoir doit se mettre à réfléchir sur cette hypothèse. Donc, le pouvoir doit travailler sur l'hypothèse de faire les lignes d'appli. Mais bien sûr, et nous aussi, nous devons travailler sur cette hypothèse. Parce que si aucune des deux parties ne travaille sur cette hypothèse et que cette hypothèse survienne, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est-à-dire qu'on va tomber dans le même travers que je signalais tout à l'heure. On va dire qu'on n'est pas prêts. Alors, ça va être un peu le cafouillis. Or, nous devons nous préparer à donner une leçon au reste de l'Afrique et aux autres, d'ailleurs. Parce que les autres, vous savez, les rapports, la perception qu'on a du nègre, du noir, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Alors, si le Sénégal, demain, arrivait à transcender cette situation, je pense que les gens, ils enlèveraient les lunettes pour nous regarder d'un autre œil. Maman Diop de Croix, il n'a pas voulu faire des révélations, pas de révélations, donc par rapport à Sextrame, la cuisine interne de cette opposition, la fameuse coalition gagnante, mais vous parlez de moins en moins de Manco, si vous allez vers un autre type de coalition. Ah non, 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 Manco est encore là, elle doit encore être là. Manco est une machine de toutes les positions arc-en-ciel pour s'occuper de la sécurisation du processus électoral. C'est très important. Tous, nous tous, quel que soit là où nous nous situons, est-ce que ça, mais dans la coalition, est-ce qu'on a notre propre liste, etc., nous devons être ensemble pour nous assurer que ces élections vont se passer de manière tout à fait normale. Je vous signale que Ablaï Daouda Diallo est encore là, alors que nous le recusons. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Ce n'est pas peut-être Manco est toujours là d'en parler, mais... Cette fois-ci, vous n'avez pas répondu à la main tendue du président de la République. Une nouvelle fois, il vous dit que ses portes sont ouvertes et vous, vous lui tournez le dos. Non, non, parlons des élections, c'est en quelques semaines que vous, je suis... Ça fait partie des élections. L'environnement fait partie des élections. Le président de la République dit que ses portes n'ont jamais été fermées à l'opposition. Il faut répondre. Vous savez que j'ai bien une réponse à ça, mais je n'y réponds même pas parce que... là, ce dont nous devons parler, c'est un peu... On est à quelques semaines des élections. Donc, lui, il le reproche. Occupons-nous des élections. Deuxièmement, le panier de la ménagère. Les gens sont très fatigués. Occupons-nous de ça. Voilà. Après, nous parlerons d'autres choses. Quelqu'un qui vous dit mes portes sont ouvertes. Vous voulez que les gens fassent comme les jeunes dans l'Ussal, qu'ils aillent devant les grilles du palais pour dire qu'ils veulent voir Macky Sall puisque les portes sont ouvertes. Puisque vous en parlez avant de boucler, oui, à l'Ussal, Timbo, le président de la République qui demande à ses proches de ne pas être les têtes de liste dans leur localité. Je n'en pense rien du tout, franchement. Ce n'est pas de l'élégance politique. C'est dans la famille, quoi. Ce sont des problèmes de famille. Les problèmes de famille, ça ne me regarde pas. Ah bon ? Non. Pendant longtemps, on a décrié le népotisme sur ce continent quand le président de la République a dit de la sorte. C'est à saluer, non ? Ce sont des problèmes de famille. Mais il reste quand même sur les listes. Ça, franchement, quand je verrai les listes de Bernard, j'aviserai. Mamadou Diop de Croix, merci. Pape Chia. À dimanche, Inch'Allah, pour un autre numéro de tel. C'est à saluer. C'est à saluer. Si vous voulez la place, que vous voulez la place, que vous voulez la place de tout le monde, vous pouvez le faire. Tu sais bien, comment il va vous faire ? On a fait un peu de temps, on a fait doucement le monde. La France, c'est un peu la faim. Sireen a l'impression qu'il est un autre emprunt. Mais si elle ne veut pas le faire, elle ne veut pas le faire. Elle ne veut pas le faire, elle ne veut pas le faire. Ce qui est une chose qui est très bien, c'est que je vais vous faire. Je vais vous faire un peu de temps. Il faut que les gens se trouvent, Je vous remercie. 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 Est-ce que ça a de la logique ? Enfin, cela n'en a pas pour moi. L'économie peut parler donc de ce Sénégal et c'est une bonne note, non ? Alors, j'avais en venant ici, vu un peu ce que la Banque mondiale, l'économiste principale de la Banque mondiale pensait un peu de cette situation économique du Sénégal. Il s'inquiète beaucoup de la qualité de la dette du Sénégal. Les intérêts que nous payons, c'est 2% de notre PIB. Et pour faire vite, notre service de la dette est à 600 milliards de francs CFA par an, autrement dit 50 milliards de francs CFA que nous payons par jour, par mois. Et donc 1,7 milliard par jour, tous les jours que Dieu fait. Cette dette est allée où ? Et nous avons encore de la marge, d'après les experts. Le Sénégal peut s'endetter davantage et le Sénégal a une bonne signature. En 4 ans, nous sommes passés de 30 et quelques pourcents de taux d'endettement à 50 et quelques pourcents de taux d'endettement. – Nous avons une bonne signature. – Attendez, attendez. Ne me parlez pas de signature, pape cher. Parlons de la situation des Sénégalais. Les Sénégalais, le taux de pauvreté est remonté au Sénégal. – Vous parlez de signature. – Attendez, attendez, attendez. – On ne prête qu'aux solvables, non ? – Alors, bien sûr. Ceux-là qui prêtent s'enrichissent. Mais le peuple sénégalais, lui, s'appauvrit. Et nous parlons du peuple. Moi, je parle de ce versant-là. Je ne parle pas du versant des puissances d'argent qui trouve tous les mécanismes possibles pour pomper les ressources de notre pays. Je vous ai dit qu'on paie 600 milliards de dettes par an. Le taux de pauvreté est remonté. Il était descendu de 47 à 41%. Maintenant, il est à 50 et quelques pourcents. – Le taux de pauvreté au Sénégal. – C'est pas pour rien que le FMI dit que le Sénégal est le 25e pays le plus pauvre au monde. L'indice de développement humain, le dernier, dit que nous sommes 170e sur 188 pays. Voilà les questions. Allez au marché. Demandez à acheter du riz, de l'huile, du sucre, etc. – Il s'agit de macroéconomie. – Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ce sont ces indicateurs. Est-ce que la population mange moins ? Est-ce qu'ils tombent moins malades ? Est-ce qu'ils vont à l'école, leurs enfants ? Est-ce qu'ils se soignent quand ils tombent malades ? Est-ce que c'est cela qui m'intéresse ? – Et l'agence Moodle ? – Alors, disons, je ne suis pas à ça. Je laisse ça aux économistes, aux macroéconomistes. Moi, je suis un libérateur politique. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que cette économie-là sert ma population ? Si elle ne sert pas ma population, il faut la réinventer. Ils ont promis dans le plan Sénégal émergent de réinventer l'économie. Ils ont dit qu'il faut forger une nouvelle machine économique. Ce qui est vrai, c'est indispensable. Mais ils n'en sont pas là, malheureusement. – Oui, mais quand la… – Alors, quand vous prenez le taux de croissance, puisque tout ça, le lundi, c'est pour ça, le taux de croissance, il est élevé. Quel est le secteur qui tire le taux de croissance ? Quel est le moteur de cette croissance ? Aller en Éthiopie, au même plus près, au Burkina Faso. En Éthiopie, il y a 3-4 ans, le taux de croissance était porté par l'agriculture à 40%. Au Burkina, ils en étaient à peu près à 27-30%. Au Sénégal, nous en étions à 15%. Alors, si votre agriculture, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche, l'élevage, etc., c'est le secteur primaire dont le progrès, le développement, impact, influence directement le mode de vie des populations, leur santé parce qu'ils mangent correctement, etc., et tout ça, si ce secteur-là est délaissé à ce point et en arrière à ce point, vous regardez les autres secteurs, les autres moteurs qui peuvent tirer la croissance, comme les télécoms, les services financiers, etc., ça sert à quoi ? Mais c'est de l'argent qui s'en va. Donc, on n'en profite pas. Non, il faut avoir de la vision. Les populations n'en profitent pas directement, mais ça rend le Sénégal beaucoup plus attrayant par rapport aux investisseurs, non ? C'est une manière de booster notre économie, non ? Vous savez bien. Alors, qu'est-ce qu'on pousse finalement ? L'économie, c'est quoi ? Vous poussez l'économie, pourquoi ? Pour que la population s'en sorte. Vous l'avez vu, vous l'avez vu. Si maintenant, vous, 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 je ne sais pas, moi, l'économie devient un demi-urge qui ne sert à rien, c'est pas ça. L'agence, quand même, s'est basée d'accord sur le taux de croissance, mais également sur les réformes structurelles, menée par le gouvernement du Sénégal dans le secteur agricole. J'aurais suggéré vraiment. On a déjà mis beaucoup de temps, hein, pape cher, je suis désolé sur cette affaire. C'est important quand même, l'économie. Vous m'avez parlé de nous, disons, moi, je vous parle de la Banque mondiale, je vous parle des 600 milliards qu'on paye, c'est-à-dire 1,7 milliard par jour qu'on paye de dette. Je vous parle de la situation du marché, quand vous allez au marché, la situation des ménages, la pauvreté qui a augmenté, l'école qui ne marche pas. Les bons points du gouvernement ne vous regardent pas. Les bons points du gouvernement ne vous regardent pas. Non, mais écoute, les bons points, vous voulez que je vous donne ce que je vous réponde, je dis, c'est très bien. On passe à autre chose. D'accord, c'est très bien. Oui, autre chose, ce sont les législatives d'abord, les législatives avec votre coalition. Avant de parler de cohabitation, votre coalition. Il y a la sortie d'un des membres de l'opposition, Abdulmaï, pour parler de plusieurs coalitions. Il n'est pas d'avis que l'opposition doit chercher une seule coalition pour faire face à la majorité. C'est son avis, hein. Abdulmaï, c'est son avis, mais ce n'est pas mon avis, voilà. Je pense qu'on n'est pas dans les mêmes logiques. Je peux le comprendre, hein. Il est nouvellement arrivé en politique. Il a créé un parti politique. Il veut probablement se peser, apprécier ses forces, etc. C'est normal, on va dire. Mais le contexte actuel ne correspond pas à ce type d'approche, selon moi. Nous considérons, nous, que le pays est à un tournant. C'est ce que j'ai essayé de dire dans une publication récente. Le pays est à un tournant. Ça ne va pas, nous le savons tous. Il faut changer la majorité, mais d'une nouvelle, d'une façon différente des changements antérieurs. Et pour ça, il faut que toute l'opposition significative se retrouve. Le président Salle, pour avoir une majorité, il sait que c'est très compliqué, il le sait, ils ont surchargé le département avec le scrutin à un tour, un peu comme ça se passe en Gambie pour la présidentielle. Ah bon ? Oui, oui, celui qui arrive le premier, il prend. Donc, c'est le raugado. C'est-à-dire que si les sept députés de Dakar, par exemple, si vous arrivez, mettons qu'on a 20 listes au départ, vous arrivez en tête avec, on va dire, 30%. Mais vous prenez les sept députés de Dakar, les 70% qui n'ont pas voté pour vous, ben, ils n'ont rien. Donc, la pluralité des listes fait l'affaire du pouvoir. Pas forcément. S'il y a une coalition forte de l'opposition, c'est les autres qui vont être sanctionnées. C'est-à-dire que toutes les listes individuelles risquent d'être sanctionnées parce que les populations vont voter utile. Tous ceux qui sont avec Macky Sall vont faire bloc autour de la liste de Benoît Bokuyakar. Mais tous ceux qui veulent que les choses changent au Sénégal, ils vont faire bloc autour de la principale liste de coalition de l'opposition. Parce que c'est ça qui va faire changer les choses. Donc, quelqu'un peut être assez représentatif au plan individuel et personnel, et faire une contre-performance au législatif à cause du fait qu'on aura deux mastodontes qui vont se faire face. Et le vote utile va faire la différence. Ah oui, tout à fait. Une courte pause pour de la pub. Le numéro 51 de Nouvelle Hebdo est en vente. Au sommaire, Yann Amar, le roman des têtes brûlées. Comment une bande de jeunes rappeurs parvient-elle à faire trembler la République ? Yann Amar, il réussit. Après Ouad, le mouvement fait face à Macky Sall qui l'accuse d'avoir trahi ses engagements. Nouvelle Hebdo vous offre le roman dont l'activise aux citoyens menés par des têtes brûlées. Réforme institutionnelle dans les marchés publics. Alors que son mandat a expiré en février dernier, Saher Nyan, DG de l'RMP est toujours en place, la flotte a un décret du président de la République, Macky Sall, que nous vous livrons en exclusivité. Quel avenir pour le Front CFA ? Les tendances pour une sortie de la zone franc gagnent du terrain au Sénégal et en Afrique, mais selon trois éminents chercheurs de l'Université Charenta Diop, la prudence appelle à faire le tri entre le mythe et la réalité. Incendie dramatique de Médina Gounas, une trentaine de morts et plusieurs dizaines de blessés, une aide de 10 millions de Front CFA, trois jours de dénationale et plus quoi encore ? À quand la fin des inquiries ? Le numéro 51 de Nouvelle Hebdo est en vente. C'est à la limite bizarre de le dire comme ça, mais la campagne n'a pas encore démarré pour ces législatives au Sénégal, mais on en parle sur tous les plateaux, surtout quand on a des politiques en face, confectionner ces listes de coalitions déjà, qui se dégagent, les opposants, les nouveaux opposants, pour avoir cette maturité, cette élégance au niveau des médias, au niveau de la règle politique. Qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque la qualité de la classe politique. Cette classe politique, c'est toute une histoire à un peuple chien, parce que c'est l'histoire coloniale. On a fabriqué des préfets pour la France au moment de partir, enfin, de partir entre guillemets. Et c'est ça qui nous poursuit toujours. Il a toujours existé une élite ici, autonome, du point de vue de la pensée, une élite indépendante, du point de vue de la conception. Mais cette élite a été marginalisée, et parfois même liquidée, physiquement. Les exemples font foison à travers l'Afrique, en particulier d'ailleurs l'Afrique francophone. Donc voilà, c'est ça qui explique... Et finalement, Marine Le Pen, Mélenchon, Fillon, ça importe peu pour le Sénégalais que vous êtes ? La classe politique française, droite comme gauche, disons, dans son acception classique, n'a pas de politique différente sur l'Afrique. À l'époque de De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing et les autres de la droite, c'était la France-Afrique. Avec François Mitterrand et même Hollande, jusqu'à un certain point, c'est aussi la France-Afrique. Donc la politique française en Afrique ne change pas tellement selon qu'on est de la droite ou de la gauche. Par contre, une candidate comme Marine Le Pen ou même Mélenchon pourrait peut-être présenter quelques nouveautés. Mais concrètement, il n'y a vraiment besoin de l'autre, véritablement. L'Afrique ou la France... Je ne posais pas le problème en termes de qui a besoin de l'autre. Moi, c'était juste un regard. analytique, on va dire... Mais les relations, parce que là, si vous parlez des relations entre la France et le Sénégal, ce sont des relations inéquitables. Ce sont des relations de domination. Sauf tout certes, pas comme à l'époque avec des commandants de cercles blancs et tout ça. Mais il est clair que c'est une relation absolument inadéquate, qu'il faut absolument changer... Inéquitable et tout ce que vous voulez. Oui, comme nous y sommes. Parlons de l'étranger, globalement. Ces Sénégalais rapatriés des États-Unis qui parlent d'indemnisation, qui parlent de conditions inhumaines. Ces Sénégalais rapatriés des États-Unis, c'est également... La classe politique n'en a pas fait débat. Vous savez, il y a tel... On en parle, mais c'est la même chose que... Moi, j'ai mis au pouvoir. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez au moins 10 questions majeures à traiter. On ne peut pas... C'est compliqué. Quand vous parlez de ces compatriotes qu'on a expulsés des États-Unis, avant que vous ne finissiez d'en parler, vous avez le DACA de Medina Gounas. Avant de finir d'en parler, vous avez nos compatriotes d'Allemagne qui risquent de connaître les mêmes situations. Le Sénégal a signé avec l'Allemagne une convention, m'a-t-on dit. Et donc, voilà, nos compatriotes là-bas sont très, très préoccupés. Ils vont peut-être d'un moment à l'autre être déversés au Sénégal, etc. C'est-à-dire que tous... Déversés. C'est vraiment... On est dans le régime des scandales. Ce n'est pas seulement les scandales de gestion. D'accord, on peut dire que c'est un accident. Ah oui, oui, c'est un accident. Mais puisque... Comme c'est un accident, c'est... Mais puisque c'est... Comment on dit... C'est récurrent. On retient de plaisir avec les nouveaux geles-douches CETEX. Sa texture légère et moussante nettoie votre peau en profondeur et vous procure une sensation de fraîcheur intense. Évadez-vous avec les parfums de la gamme CETEX. Algue marine, CETEX pour les grenades, CETEX à l'envera et CETEX ylan ylan. Geles-douches CETEX sont fraches. Et oui, vous avez une carte Rapido ? Ce message vous est destiné. Avec votre calpe et vite fait, rechargez gratuitement votre carte Rapido. Wow, wow ! Avec votre calpe et vite fait, vous rechargez le montant que vous voulez sans payer de frais. Pour plus d'informations, appelez au 33-864-93-00. C'est assurément la bonne nouvelle de la semaine pour le gouvernement dirigé par Mohamed Abdallah John. Cette note du Sénégal relevée par l'agence Maudis, une note du Sénégal économique qui passe de B1+, à BA3. B1+, à BA3, le Sénégal qui rattrape ainsi la Côte d'Ivoire et devient avec la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara les deux pays subsahariens qui ont cette note. Simplement, le Sénégal est beaucoup plus attrayant sur le plan économique et par rapport aux investisseurs étrangers du ton. Ce sera l'un des sujets de ce débat dans l'émission « Donc, toute la vérité » qui a l'insigne honneur de recevoir encore une fois Maudi Diop de Croix. Bonjour. Bonjour, Pape Cher. Les Sénégalais vous connaissent assez. Nous pouvons faire très vite l'économie du temps pour ne pas revenir sur votre parcours de parlementaire, de ministre. Voilà Maudi Diop de Croix, de la société, de l'économie, de la politique parce que nous allons également parler de la cohabitation. C'est le mot en vogue. Mais permettez-moi de démarrer ce dimanche avec la présidentielle française. Oui, dans quelques heures, nous aurons, le monde va connaître les deux candidats qui vont se disputer le second tour du côté de la France. Et vous particulièrement, cette présidentielle vous consomme en tant que Sénégalais ? Merci beaucoup d'abord, Pape Cher, de m'avoir encore une fois invité sur votre plateau. Je profite de l'occasion pour saluer vos téléspectateurs, vos téléspectatrices et dire que, bon, ben, voilà, vous avez évoqué cette note de Maudis. On y reviendra, j'évoquerai, moi aussi, d'autres notes qui sont là. Et, bon, la France, oui, les politiciens français suivent de très près ce qui se passe chez nous, notamment quand il y a des élections. C'est normal que nous aussi, nous puissions suivre de très près ce qui se passe en France, notamment en période électorale. C'est une histoire assez longue qu'il faut revisiter, qu'il faut rectifier, qu'il faut corriger. Mais en attendant, bon, ben, elle est là. C'est à ce titre, donc, que ce qui se passe en France nous intéresse. Ben, bon, ensuite, moi, je suis de très près. Et cette élégance des politiques françaises, le suffrage universel qui s'exprime de manière naturelle dans ce pays, à 20 ans déjà, les résultats sont connus. On connaît ceux qui vont se disputer ce second tour. Voilà, c'est fluide, ça passe comme un email. C'est également des leçons de démocratie que cette France renvoie toujours à l'Afrique, non ? Oui, hélas, hélas, je suis toujours très peiné, parce qu'on ne veut pas avancer en Afrique. Ce qui se fait en France peut se faire ici, mais c'est tellement simple. Vous avez parlé d'email. Les emails, ça existe partout maintenant. Donc, c'est pas compliqué. Mais bon, c'est-à-dire qu'on ne veut pas.